Sainte-Nicolas Sainte-Nicolas Il existe une histoire bien connue de Sainte-Nicolas et de trois jeunes filles. Selon la légende, il y avait un père qui avait trois filles, mais ils n'avaient pas le moyen de leur offrir une dot pour leur mariage. Dans cette société de l'époque, le manque de dot rendait très difficile, voire impossible, pour une jeune fille de se marier, laissant souvent comme seule issue la pauvreté ou la prostitution. Entendant parler de la situation désespérée de cette famille, Sainte-Nicolas, alors évêque de Myre, décidant d'intervenir pour aider les filles. Une nuit, il aurait discrètement laissé tomber des bourses remplies d'or par la cheminée de leur maison, permettant ainsi à chacune des filles de recevoir une dot suffisante pour leur mariage. Cet acte généreux et charitable de Sainte-Nicolas a sauvé les jeunes filles de la pauvreté et leur a permis de se marier avec dignité. Cette histoire est souvent citée comme l'une des réseaux pour lesquels Sainte-Nicolas est considérée comme le protecteur des enfants et des jeunes filles, et elle contribue à la réputation de générosité et de bienveillance qui entourent sa mémoire. Il est également associé à de nombreux autres miracles et actes de beauté. L'une des représentations les plus connues de Sainte-Nicolas est celle du donateur anonyme, distribuant des cadeaux aux nécessiteurs tout en évitant la gloire personnelle. La date exacte de la première célébration dédiée à Sainte-Nicolas n'est pas précisément établie dans l'histoire. Cependant, les premiers cultes et hommages à sa mémoire ont probablement débuté peu de temps après sa mort, autour du IVe siècle. Sa réputation de saint et de protecteur des enfants, des marais et des nécessiteux s'est rapidement répandue dans les régions où il avait vécu et exercé son ministère en tant qu'évêque. Les premières célébrations en l'honneur de Sainte-Nicolas étaient probablement des commémorations religieuses dans les églises locales, visant à honorer sa vie, ses actions vertueuses et ses enseignements. Ces célébrations ont contribué à perpétuer sa mémoire et ont éventuellement donné lieu à la tradition du Cidésobre comme jour de sa fête, observée dans de nombreuses parties du monde chrétien. Au fil des siècles, le culte de Saint-Nicolas s'est étendu dans de nombreuses régions d'Europe et sa popularité a augmenté, conduisant à diverses coutumes, légendes et traditions liées à sa figure, notamment la distribution de cadeaux aux enfants le jour de sa fête. Saint-Nicolas est décédé le 6 décembre 343 après Jésus-Christ et sa tombe à Myr est devenue un lieu de plurinage pour de nombreux fidèles. Son héritage de générosité et de bienveillance continue d'influencer les traditions et la culture de nombreuses sociétés à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada